Par quoi commencer ? Alors voilà, moi c'est Amma et ici donc nous sommes début d'année 2022, plus précisément nous sommes le 10 janvier 2022 et aujourd'hui commence mon grand parcours pour la perte de poids. Donc ça va vraiment être mon challenge perte de poids et j'ai décidé de le partager avec vous. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que je galère et que je n'en peux plus. Donc il faut savoir que je mesure 1,58 m pour ce matin, je me suis pesée 106,1 kg. Donc voilà, ici il faut vraiment que je reprenne des bonnes habitudes et j'ai essayé. Mais il est un régime, ça n'a jamais fonctionné ou alors je perds du poids et j'en reprends vachement plus. Enfin voilà, ici je me suis dit, ici c'est la bonne et pour tenir bon, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Comme ça si vous aussi vous avez des difficultés, si vous aussi vous n'y arriviez pas, on va s'encourager tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour justement pouvoir suivre mon évolution et vous me partager aussi votre évolution. J'espère que vous pourrez commencer ce challenge avec moi. Donc ici ce que je vais faire c'est vous filmer du lundi au dimanche tout ce que je mange, tout ce que je fais. J'aimerais reprendre le sport aussi mais bon, petit à petit, on ne va pas se mettre trop d'étapes d'un coup. J'aimerais donc ici, pourtant j'avais arrêté mais les addictions, tout ce qui est le soda, le coca pour être plus exact avec vous. Donc voilà, ici il faut que ça s'arrête parce que j'ai eu des problèmes ici, des problèmes de santé ces deux dernières années. J'ai de l'hypertension, j'ai commencé à avoir de l'hypertension après mon troisième accouchement et je n'avais même pas 30 ans. Donc ici j'en ai 34, bientôt 35 et voilà, ça ça ne m'ailleure pas et je n'ai pas envie de continuer comme ça et de voir que ma santé s'empire. Mon médecin traitant m'a même déjà parlé de faire l'opération pour réduire l'estomac et pouvoir perdre du poids parce qu'ici, il y a 2-3 mois, même plus, j'avais déjà arrêté de mal manger et tout ça. J'avais vraiment repris tout bien, arrêté les sodas, tout et je ne perdais pas de poids et j'en prenais même. Donc ici, on a remarqué que c'était avec le traitement que j'avais dû à ma santé. Donc ici, petit à petit, je l'ai arrêté. Ici, c'est arrêté totalement. Donc c'est pour ça que si je me suis laissé le temps des fêtes en me disant je ne vais pas être, je ne vais pas commencer juste avant les fêtes et être contrariée, ça ne sert à rien. Donc voilà, je me suis dit, on commence début d'année. Je vous avoue que je voulais commencer déjà la semaine passée, mais bon, comme mes enfants étaient encore à la maison et que c'est le début pour remettre tout en tout, pour mettre tout en place. Donc voilà, j'ai préféré attendre parce qu'en plus de ça, nous sommes en travaux, on a repris petit à petit les travaux, donc la poussière partout et tout, non, je ne le sentais pas. Donc ici, j'ai déposé les enfants à l'école, le temps de rentrer et tout ça. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce matin, j'ai pris mon médicament et j'ai bu de l'eau, tout simplement, plus ou moins deux verres d'eau. Puis je suis partie, le temps de faire la route, de déposer mes enfants dans les écoles, donc déposer les enfants à l'école et refaire le chemin jusqu'à la maison. Donc ici, il est 9h35, donc je commence la vidéo avec vous, après je vais aller dans ma cuisine et je vais me faire mon petit déjeuner. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous tous mes repas. Attention, première chose, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, rien de tout cela. Donc je le fais à ma façon, en reprenant le sport petit à petit, en me faisant plaisir, je ne vais pas prendre de choses light. Pour moi, c'est des foutaises, on va dire. Voilà, c'est mon avis à moi, chacun fait comme il veut. Donc ici, je vais vraiment manger mes légumes, manger vraiment, comme ils disent, de manger vraiment la moitié des légumes et puis féculents et viande ou autre. Et donc voilà, je vais me peser une fois par semaine. Donc ici, je me suis pesée ce lundi. Et donc dimanche matin, tous les dimanches matin, je vais me peser. Et comme ça, on verra l'évolution, positive ou négative, en espérant, en touchant du bois, qu'elle soit positive. Et bon, ici, du sport, mais voilà, il y a un moment où quand je vais vraiment être bien dedans, il faut aussi se dire que je vais prendre du muscle. Donc même si j'ai perdu un peu de poids, après je vais peut-être en reprendre, voilà. Moi aussi, c'est vraiment essayer de rester zen dans ma tête et me dire que maintenant, je ne suis plus toute seule. Je suis avec vous. J'ai aussi mon mari qui me suit. Et voilà, je me suis dit que cette fois-ci, ça allait être complètement différent, que j'allais vraiment m'y mettre une bonne fois pour toutes parce que ma santé est en jeu et je n'ai pas envie de ça. Voilà, donc ici, comme je vous ai dit, ça va être un vlog par semaine que je vais poster tous les dimanches. Je n'ai pas encore décidé de l'heure, mais ce sera le dimanche parce que comme ça, comme je vous fais la pesée le dimanche matin, peut-être que je vais vous montrer quelques petites choses le dimanche. Et puis, hop, j'arrêterai là. Et le lundi matin, je reprends mon vlog pour toute la semaine. Donc voilà, ici, je ne mets pas d'objectif exorbitant en me disant que je veux perdre autant de kilos. C'est sûr que moi, si c'était vraiment l'objectif ultime, moi, j'aimerais perdre 55 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Rien que de se dire ça, voilà, il y a des personnes qui peuvent laisser tomber directement. Ici, moi, je vais perdre un maximum cette année, mais je ne me dis pas, voilà, il faut que je perde 30 kilos, il faut que je perde. Non, je vais voir parce que je sais que je vais reprendre le sport, donc je vais prendre du muscle aussi, mettre en place toutes les choses que j'ai envie. Donc déjà ici, cette semaine, ce que j'aimerais, première chose, c'est reprendre l'alimentation. Donc voilà, en faisant plaisir, je vais vous montrer mes assiettes et il va y avoir des choses que des personnes vont dire, mais non, mais pourquoi élever ça, ce n'est pas très régime. Mais non, parce que je ne fais pas un régime, je refais simplement une alimentation saine et qui me plaît. Parce que ce n'est pas une alimentation que je vais avoir juste quelques mois, le temps de perdre les kilos, et quand je serai bien, je vais reprendre tout comme avant. Non, ça ne sert à rien, donc c'est vraiment une habitude que je vais devoir prendre à vie, en fait. Et cette semaine-ci, j'aimerais déjà, comme objectif, arrêter les sodas et boire de l'eau, boire beaucoup plus d'eau. Donc moi ici, c'est vrai que j'ai dû avoir beaucoup d'eau. Ce que je fais et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mixer l'eau plate et l'eau pétillante. Voilà, déjà ça, ça reste de l'eau, oui, ce n'est pas bon pour l'estomac, ça fait gonfler l'estomac, mais ça reste de l'eau, ce n'est pas du sucre comme le soda et tout ça. Donc déjà ça. Et donc aussi tout ce qui était, j'avoue que je vais quand même mettre du sucre parce que le temps, pas deux non plus, donc un sucre ou la demi d'un sucre, on verra bien comment ça se passe, sans pression, tranquille. Donc voilà, fini les blabla, je descends. Je vais, de toute façon, si j'ai des choses à rajouter, je vais le rajouter au fur et à mesure du vlog. Et ici, donc, on s'encourage. C'est le premier vlog que je fais, premier vlog de semaine que je fais. Donc voilà, il y aura peut-être plein de choses qui vont se rajouter. Donc voilà, je vous dis à tout de suite dans ma cuisine pour voir ce que je vais manger pour ce matin. À tout de suite ! Donc voilà, comme petit-déj, j'ai pris un yaourt blanc avec un petit peu de, donc les fruits ici, le petit baby-bell, le petit smoothie que j'ai fait avec une banane, des fraises congelées et des ananas congelés aussi avec du lait. Et pour terminer, le petit, le petit thé, le petit thé vert. Voilà. Je vous retrouve dans ma cuisine. Il est plus ou moins midi 28, donc forcément, je n'ai pas encore faim. Donc ce que je vais faire, le lundi, c'est assez la course. Donc je vais déjà commencer le repas de César pour toute la petite famille. Donc je vous montre ça. Je vais faire donc une sauce bolo. Alors ici, ma sauce bolo est en train de cuire. Je la laisse tout doucement. Ici, ce que je vais faire en plus, je vais lancer une petite soupe. Voilà, j'envis, donc je le fais. Je vais faire, j'ai regardé ce que j'avais, donc ce que je vais faire, je vais donc mettre un oignon, un peu d'huile, j'ai des carottes, des poireaux. Donc voilà, je pense que je vais faire ça avec une pomme de terre ou deux. Et puis voilà, je vous montre ça. Alors, je vous retrouve dans ma voiture, il est 14h05, plus ou moins. Et je pars pour aller rechercher mes enfants à l'école. Et puis, donc de l'académie de mes enfants, que mon fils n'a pas cours aujourd'hui. Donc il y a juste mon tout petit qui lui a cours. Donc je vais les chercher à l'école. Je dépose deux enfants sur trois. Et je vais amener mon tout petit à l'académie. C'est pour ça que je fais toujours le repas le lundi assez tôt, comme ça. C'est un gain de temps et on ne mange pas trop tard. Donc ici, pour finir, j'ai pris deux tasses de soupe. Ça m'a bien rempli l'estomac. J'ai rien pris d'autre. Ici, maintenant, de l'eau pétillante. C'est déjà mieux que du soda. Je n'ai pas envie de boire de soda. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, ici pour l'instant, je me sens bien. Je suis contente. Je suis assez fatiguée par contre. Mais ça, c'est parce que la nuit fut courte. Je sais qu'il était trois heures et demie. Je ne dormais pas encore parce qu'on a regardé une série. Et après, le temps de me rendormir. En plus, j'avais pris un bain et tout. Donc voilà, j'ai mis du temps à dormir. Donc ce soir, je pense aller dormir plus tôt. Donc voilà, ici, go chercher les enfants. À tout à l'heure. Petit repas du soir. Pas de bolo. Bon appétit. J'abandonne mon assiette de pâtes bolo pour terminer ici avec un yaourt aux fruits et pamplemousse. Voilà, je ne suis pas sûre de tout le manger. Mais bon voilà. Et ici, je termine ma bouteille d'eau et après un petit thé. Voilà, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est 22h30. Après le repas, je me suis occupée de mes loulous. Je les ai mis au lit. Puis moi, je suis rentrée aussi. Je me suis mis dans mon lit aussi. J'ai fait mon montage. Donc vous allez avoir avant ce vlog un retour de course. Et donc là, j'ai fait le montage. Il ne me reste plus qu'à mettre tous les prix. Et voilà, je ne voulais pas vous laisser pour ma première journée sans vous dire au revoir. Donc voilà, ici maintenant, je vais aller me préparer, me doucher. Puis je vais me coucher parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, enfin la nuit dernière. Donc je vous dis bonne nuit à vous. A tout de suite pour ma seconde journée. Et voilà, à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi 11 janvier, jour 2 de ce parcours perte de poids. Je vais vous montrer donc ce que je mange ce matin. Donc voilà, des petits pancakes avec une banane, un petit babybel, un petit yaourt aux fruits. Donc à la cerise et un petit thé à la menthe. Voilà, bon appétit ! Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas encore repris. Je suis partie dans un magasin animalier pour aller chercher un petit pull pour mon sphinx. J'ai un sphinx. Et elle avait froid donc je suis partie en magasin chercher ça. Donc ici, j'ai très bien mangé le petit déj. J'ai eu assez en fait avec le pancakes, les pancakes et mon petit thé et le babybel. Mais je me suis dit que j'allais quand même manger ce yaourt pour justement ne pas avoir faim. Enfin voilà, pour manger assez. Donc ici, je vous montre mon petit sphinx et je vous dis à plus tard. Tu montres ta petite tête ? Ma fille. T'as bien chaud comme ça. Oui. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est plus ou moins 13h30. Finalement, je n'avais pas faim donc je n'ai pas encore mangé. Et ici, je viens d'arriver sur le parking de chez Decathlon. Donc je vous emmène avec moi. Ici, je viens de rentrer à la maison. Je vais vite manger ceci. Et après, je file amener mon grand au solfège. Donc je n'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Et avec bien sûr de l'eau. Petit repas du soir. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est 20h15. Mon bilan de la journée était bien. Je vous ai montré mon repas du soir. Et donc voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, ici, je suis posée un petit peu. Et après, je vais bosser sur mes montages. Donc je vous dis déjà, au cas où je ne reviens pas vers vous, je vous dis à demain pour la troisième journée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 janvier. Troisième jour de la semaine. Ici, donc j'ai déposé les enfants. Je suis retournée. Donc maintenant, je suis de retour à la maison. Et je vais prendre mon petit déjeuner. Je vous montre ça tout de suite. Voici mon petit déjeuner de ce matin. Donc les pancakes d'hier avec une demi-banane. Le reste de la demi-banane est ici. De l'ananas congelé et de la fraise et du lait. Et ici, un yaourt nature sucré avec muesli et un kiwi. Bon appétit. Bon, voilà ce qu'il me reste finalement. J'ai mangé tout le yaourt nature ici. Là, j'avais deux et demi, on va dire, de pancakes. Les bananes, finalement, j'ai eu de trop. Et ici, j'ai bu la moitié de mon smoothie. Alors, je vous retrouve, il est un petit peu plus tard. Donc là, il est quasiment 13 heures. Donc comme c'est mercredi, c'est une petite journée d'école pour les enfants. Donc je viens d'aller les chercher et de rentrer. Et ici, cette matinée, nous avons dû emmener mon canet corso. Donc j'ai deux canets corso. Et donc le mâle de 4 ans et demi avait une espèce de boule dans le dos. Et on était un peu inquiets parce que, bon voilà, ça peut être une tumeur, ça peut être un kiss, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on l'a amené, on l'a amené ce matin. Et on devait donc l'endormir pour voir c'était quoi et faire peut-être un prélèvement. Et donc c'est Chéri qui a été déposé, Drago, ce matin. Et apparemment, ils ont eu une belle petite frayeur parce qu'en l'endormant, ils n'ont plus vu respirer. Donc gros flippe quoi. Et finalement, comme c'est des gros chiens, quand on les endort comme ça, apparemment, ça peut arriver qu'ils fassent de l'apnée quelques secondes jusqu'à 30 secondes. Et après, bon voilà, ils ont checké, ils ont vu qu'ils respiraient toujours. Donc ouf. Ici, après, donc ils ont regardé. En fait, on est content parce que ce n'est pas une tumeur ni un kyste. Mais c'était en fait comme Drago, on va partout dans le jardin et qu'il y a des côtés un peu plus boisés. Mais il a dû se blesser en fait. Il a dû avoir une pique à cet endroit-là. Et donc ça a gonflé. Il y a eu une infection. Mais il se plaint de rien. On a touché et tout. Il ne disait jamais rien. Et donc il a retiré, il a nettoyé ça. Il est sous antibiotiques. Donc quand il est revenu, il était tout patrape parce que comme ils l'ont endormi. Je vais vous montrer une petite photo. Comme il était tout pato comme ça et qu'il ne bougeait plus. Donc voilà. Et ici, donc maintenant je vais faire manger pour les enfants et pour moi. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà mon repas de ce midi. Donc c'est le riz de hier. Et ici j'ai cuit des scampi avec de l'ail, un petit peu d'huile d'olive et des petits pois. Et bien sûr avec une bouteille d'eau. Voilà. Bon appétit. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard. Cet après-midi, j'ai amené mon loulou, donc mon fils à la boxe. Je vous mettrai quelques petites images. Donc voilà. Après nous sommes retournés à la maison. J'ai pris, là je suis contente parce que j'ai pris un petit McDo pour les enfants. Et je n'ai rien pris pour moi, ni pour Jari. Et donc là ils ont mangé. Et maintenant, donc il est 20h passé. Je les ai mis au lit, les deux plus petits. Et je n'ai pas l'habitude de manger aussi tard. Mais je vais vous montrer, c'est que j'ai préparé. Et voilà. Donc c'est des petits légumes. C'est la viande d'hier, c'était de la dinde. Et j'avais envie de manger des oeufs durs. Donc voilà. Les oeufs durs. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je ne vais pas parler trop fort parce que mes loulous font dodo. Voilà. Ici il est presque minuit. Donc ici j'ai fait le petit rangement de la cuisine et tout ça. Je me suis posée un petit peu. J'ai commandé mes courses pour vendredi. Parce que j'ai l'habitude de faire mes retours de course le vendredi. Donc voilà. Donc vendredi vous aurez une... Enfin vous aurez déjà vu mon retour de course. Et en plus ici, le retour de course de la semaine passée. Je ne l'ai pas encore mis en ligne. Donc ici il ne me reste plus que quelques détails. Donc c'est-à-dire de mettre déjà les prix de chaque article. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit pour moi. Et à tout de suite pour ma journée de jeudi. A demain. Bonjour à vous. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 janvier. J'ai déposé mes loulous à l'école. J'ai acheté la nourriture pour mes cannes corso. Et ici je viens de préparer mon petit déjeuner. Donc ici j'ai pris deux tartines que j'ai fait griller juste avec... Et j'ai mis juste un petit peu de beurre. J'ai pris bien sûr mon petit thé. Et ici j'ai pris un yaourt nature sucrée avec une pomme coupée, une compote et du muesli. Voilà. Bon appétit. Je vous retrouve dans la voiture. Donc j'ai fini le petit déjeuner. C'est super bon. J'ai beaucoup aimé le fait de mettre de la cannelle sur le yaourt nature. C'était délicieux. Et donc avec la compote et le muesli parfait. J'ai bien aimé aussi mais un petit peu moins. C'est les tartines grillées parce que c'est des tartines pain blanc mais demi. Et ça c'est surtout pour les petits. Et ici j'ai fait mes courses sur internet. Je vais les chercher demain matin après avoir déposé les enfants. Et là j'ai repris du pain intégral et tout ça. Enfin, multi-céréales. Donc comme ça si j'ai envie comme aujourd'hui de manger un peu de pain, hop, je vais le mettre au congélateur. Et comme ça il n'y aura plus qu'à le décongeler. Donc ici, on se retrouve dans la voiture comme je disais pour aller chez Action. Donc voilà, je dois aller chercher une ou deux petites bricoles. Et je vous emmène avec moi. Donc voilà chez Action. Tout à l'heure, je vous ai donc montré que je suis passée donc chez Action. Je vous ai fait un haul. Donc j'ai fait une vidéo pour le haul que j'ai fait. Un tout petit haul Action. Après voilà, j'ai été assez occupée. Donc je n'ai pas vu le temps passer honnêtement. Donc j'ai passé l'heure de manger. Quand je suis occupée comme ça, forcément je ne pense pas à ma faim. Donc quand je vois l'heure passer, je me dis zut, 14h, je devais partir chercher mes enfants. Et j'ai vraiment mangé ce que j'ai trouvé pour dire de paresser jusqu'à 18h sans manger. Donc ce n'est pas l'idéal. Mais bon, par rapport à ce que je faisais avant, je trouve que c'est mieux. Je me suis pris une boîte de mozzarella, des mini mozzarella, que j'ai mis juste un tout petit peu de sel au-dessus. J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris une petite compote, une compottine des enfants et j'ai pris une banane que j'ai d'ailleurs mangé dans la voiture. Parce que j'étais trop en retard. Donc voilà. Mais si à mon habitude, quand c'est comme ça, d'habitude je mange des crasses quoi, biscuits ou quoi. Donc ici voilà, je suis quand même contente d'avoir pris le temps de quand même manger. Je ne vais pas dire que c'est plus sain, il n'y avait pas de légumes ni quoi, mais il y avait des fruits. Donc même si ce n'est pas l'idéal de manger que des fruits parce que c'est beaucoup de sucre. Mais bon voilà. Ici je suis quand même contente. Donc voilà ce que j'ai mangé à midi. Et ici je viens de me garer un peu plus loin que l'école de mes enfants pour aller les chercher. Et donc normalement Hugo avait, donc mon grand avait cours de solfège, mais le prof est malade. Donc après nous rentrons à la maison. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire à manger parce que demain j'ai réservé des courses sur internet. Et je vais les chercher demain matin. Donc aujourd'hui je ne sais pas, je vais improviser. Donc voilà. De toute façon je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve il est 19h, 19h15 plus ou moins. Je ne savais pas trop quoi faire à manger aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit cake, des jambons, les mains, il fallait râper. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce qui reste du petit cake. Donc comme ceci. Et vraiment tout le monde a adoré. Donc voilà. Et avec ceci, voilà comme ceci. Donc ici, normalement il y en avait deux. Mais là il n'y en a plus qu'un. Avec le dernier oeuf dur que j'avais cuit hier. Et des haricots verts. Et on dessert. Voilà. Bon appétit. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 janvier. Alors ici, petit changement de programme. Donc je n'ai pas déposé les loulous à l'école parce que Thiago n'était pas trop bien. Donc ici, je me suis dit, je vais quand même faire un petit test salivaire pour écarter l'option du Covid. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire des allers-retours tout le temps pour amener ou pas. Et surtout si c'est positif, ce que je n'espère pas. Voilà. Surtout qu'il n'a que 5 ans. Mais ici, j'avais réservé mes courses près de l'école de mes enfants. Donc chose faite, je viens d'aller chercher mes courses. Donc là, je vais rentrer. Je vais faire un petit retour de course. Et je reviens vers vous après parce qu'il est actuellement 10h42. Et je n'ai toujours rien mangé. Donc je vous dis à tantôt. On se retrouve un petit peu plus tard. Il est midi. Je suis rentrée, j'ai fait mon retour de course. Et ici, je vais vous montrer ce que je vais manger finalement. Parce que je n'ai toujours rien mangé. Et ici, voilà. Les autotests parce que je pense que Thiago, mon petit dernier, a le Covid. Donc je vais faire ça et je vous dirai quoi. Et ici, je vais vous montrer ce que je mange. Voilà, j'ai fait un petit mix de petit déjeuner et midi, on va dire. Donc ici, j'ai pris uniquement deux tartines que j'ai grillées un petit peu. Avec un petit peu de beurre et une tranche de gouda. Ici, j'ai pris deux clémentines. J'ai pris un yaourt, un jus d'orange parce que j'en avais envie. Même si c'est que du sucre, mais j'en avais envie. Et par après, je ferai un thé à la menthe. Voilà, bon appétit. Alors, je vous reprends, il est 15h. Donc nous avons fait tous nos tests antigéniques. Et 1 sur 5 est positif. Mon petit dernier de 5 ans a le Covid. Nous allons voir cet après-midi le médecin pour confirmer qu'il est positif. Et nous, dans quelques jours, on devra refaire nos tests. Donc voilà. Finalement, moi, j'ai mangé que vers 13h parce que le temps de faire les tests à tout le monde. Voilà. Et puis moi, j'ai décidé de remanger un petit quelque chose. Donc c'est juste des dés de fromage, un petit peu d'olive et du raisin avec un petit thé à la menthe. Voilà. J'avais envie de sucrer parce que voilà, vu la situation, voilà, on a envie de craquer. Mais non, je prends autre chose. Donc voilà. Je vous tiens en courant. A tout à l'heure. Alors, petit bilan de la journée. Donc une journée assez merdique. On ne va pas se le cacher. Donc vers 16h30, nous sommes allés. Donc Tiago et moi, nous sommes allés voir le médecin. Elle lui a fait donc le test par le nez. Et nous sommes tous en quarantaine jusqu'à mardi. Et Tiago, lui, c'est toute la semaine prochaine en plus. Donc et normalement, pour mercredi, si les deux plus grands n'ont rien, il faut faire un test anti-génique comme on a fait aujourd'hui. Et si c'est toujours négatif, ils peuvent retourner à l'école. Mais si d'ici mardi, forcément, ils ont des symptômes, ben, rebe l'autre. Faire un test de Covid avant. Et donc voilà. Quelle journée aujourd'hui, je me serais bien passée de ça. J'ai voulu craquer. Je n'ai pas craqué. J'ai vraiment l'impression que du fait de filmer tout ce que je fais pour vous montrer justement tout ça, ça me booste à ne pas faire trop de cata, on va dire. Surtout que c'est la première semaine et qu'en général, moi, ce qui est le plus dur aussi, c'est que je dure maximum un mois. Donc si la première semaine, ça va. J'appréhende surtout si les week-ends. Parce qu'en semaine, je suis encore gérée, mais le week-end, c'est dur, dur. Donc ce que je vais faire ici, la Thiago est en haut. Et je vais vous montrer ce que je fais à manger. Ce n'est pas exceptionnel. Cette fois-ci, il n'y a pas de légumes. Mais bon, voilà. Ici, demain, je reprendrai, je referai attention. Je vais vous montrer ici tout de suite ce que je me suis préparé. Donc voilà, c'est un petit wraps que j'ai fait avec, j'ai mis un fond de sauce tomate. J'ai mis ici le chorizo. J'ai mis quelques, je vais essayer de vous montrer, des champignons et un peu de fromage râpé. Je vais manger le yaourt après et j'ai envie de me faire plaisir avec une petite compotine. Et je pense que je vais quand même prendre peut-être un Coca Zero, ne fût-ce que quelques petites gorgées. Et puis, je repartirai sur de l'eau. Voilà. Voilà, finalement, pas de craquage. Je suis, en allant chercher le Coca Zero, je suis passée devant ma petite bouteille d'eau pétillante. Et voilà, je préfère. En fait, si vous voulez, ce n'est pas le fait que ce soit sucré que j'aime le Coca, c'est le fait que ce soit pétillant. Oui, bien sûr, il y a du sucre, mais voilà. Et ici, l'alternative aux pétillantes, ça passe tout à fait bien. Donc voilà, je vais manger maintenant. Hello tout le monde, nous sommes samedi 15 janvier. Voilà, c'est le 6e jour de ma première semaine de challenge perte de poids. Ici, donc, il est 14h. Je n'ai encore ni bu, ni mangé. Parce que voilà, je me suis occupée de mon petit loulou qui n'était pas top top et qui préférait rester avec maman. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc ici, j'ai voulu me faire plaisir. Je suis redescendue. On a échangé avec chéri. Chéri est en haut avec Thiago. Et moi, je suis descendue. Franchement, on ne fait pas tout ce qui est le maître de côté qui reste dans sa chambre tout seul. Non. De toute façon, voilà, le médecin a dit que ça allait sûrement tourner dans toute la famille. Donc, on reste avec lui. Il a besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. Donc voilà. Ici, je vais vous montrer ce que je mange. Donc ici, comme je vous ai dit, je me suis fait plaisir. J'ai pris, donc j'ai fait une espèce de crêpe d'oeufs, tout simple, sel, poivre uniquement. Ici, j'ai fait trois tartines complètes avec du Philadelphia et du saumon fumé. Un petit jus d'orange. Et donc, c'est un yaourt nature sucré avec un petit peu de cannelle au-dessus, de l'amand, du kiwi et du muesli avec du chocolat. Voilà. Bon appétit. Hello à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 décembre. Alors, je ne vais pas vous faire de suspense. Je vais vous montrer tout de suite la pesée de ce matin. Voilà. Comme vous l'avez vu, c'est du positif pour cette semaine. Ici, donc 104,8 kg. C'est très bien. Je suis très contente. On fera tout à l'heure un topo de la semaine parce que voilà, j'ai fait ce matin le montage de tout ce vlog de cette semaine-ci. Et il y a quand même quelques petits points à discuter au niveau de ce que j'ai mangé. Donc voilà. Donc ici, je vais d'abord prendre mon petit déjeuner. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà. Deux tartines pain complet avec un petit peu de beurre et du gouda. On ne change pas ses petites habitudes. Pour l'instant, j'aime beaucoup ça. C'est un yaourt. Celui-là, ce n'est plus les yaourt nature. C'est un autre yaourt blanc. Avec de la cannelle, compote, myrtille et kiwi. Et comme d'habitude, le petit thé. Bon appétit. Petit repas du midi. Donc une quiche est accompagnée d'une petite salade avec une petite vinaigrette et des... On ne les voit pas, mais des petites boules de mozzarella. Bon appétit. On se retrouve un petit peu plus tard. Il est plus ou moins 19h. Je voulais faire avec vous le petit bilan de cette semaine. Donc déjà, vous avez vu le résultat ce matin. Je suis très très contente d'avoir déjà perdu 1,3 kg. Voilà. Maintenant, je ne me mets pas en tête que je vais perdre toujours ce poids-là. Ou même plus, je ne vais pas me mettre la pression. Ici, en faisant justement ce matin le montage de ce vlog, j'ai pu remarquer que par moment, je ne mangeais pas forcément beaucoup. C'est-à-dire par exemple, le jour où j'ai fait le wraps, j'aurais pu mettre quelque chose d'autre en plus. Et je ne l'ai pas fait. Voilà. Bon, ici, c'est la première semaine de mon challenge. Donc voilà, c'est un début. Il y aura des changements à faire, évidemment. Donc voilà. J'espère continuer comme ça forcément. Donc les prochaines semaines. Ici, donc comme je vous ai dit aussi, je trouve ça assez motivant en fait de filmer tout ce que je fais. Parce que ça me permet de ne pas lâcher. Parce que par exemple, ici, vendredi, c'était vendredi, quand on a su que Thiago était positif au Covid. Mais voilà, c'était une journée un peu merdique, comme je l'ai précisé. Et voilà, le craquage, forcément, il tape à la porte. J'avais envie de manger quelque chose pour justement combler cette frustration de savoir que le petit était positif, qu'on était tous en quarantaine et tout ça. Donc ce qui est normal d'être frustré. Mais voilà, ici, j'arrive maintenant, cette fois-ci, à relativiser, à me dire, voilà, ça ne va pas m'apporter quelque chose de plus que du contraire, de prendre, que ce soit du chocolat ou que ce soit, peu importe que ce soit. Mais voilà, j'ai su contrôler ça. Donc pour ça, je suis très contente. Voilà, ici, sur cette semaine-ci, ce qu'il y a aussi un petit point négatif, c'est que je n'ai pas assez bu. Donc oui, je bois des thés, j'en bois plusieurs par jour, je bois ma bouteille d'eau pétillante. Et je bois un petit peu d'eau aussi plate, mais la semaine prochaine, j'aimerais vraiment appuyer plus sur le fait de boire plus d'eau plate et continuer de boire de l'eau pétillante et d'été. Donc ça, ce serait bien. Voilà, ce serait vraiment pour la semaine prochaine le petit point que j'aimerais travailler et continuer à manger, ma foi, comme ça, donc bien manger. En fait, le fait de bien manger, je prends mon temps aussi de manger. Je ne commence pas à manger vite, 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 parce que c'est vraiment comme ça que... Enfin, j'ai déjà beaucoup fait ça dans le passé et ça n'a rien à ranger. Et justement, après, on a plus envie de manger, on a plus envie de crasse. Enfin, voilà. Ici, je prends vraiment mon temps de manger. Je pose ma fourchette. Je ne suis pas là à enchaîner, enchaîner, enchaîner. Donc ça, je suis très contente. Et puis ma foi, ben voilà. Ici, déjà, 1,3 kg, c'est très, très positif. Et on espère continuer à perdre comme ça, que ce soit ça ou moins. Moi, tant que ça descend, moi, ça me fait très plaisir. Donc voilà, ici, ce que j'aimerais, c'est de continuer comme ça et que vous puissiez aussi me dire en commentaire si vous aussi, grâce à ma première vidéo, vous lancez avec moi à partir de la semaine prochaine. Ce serait vraiment top de pouvoir s'encourager et de dire, voilà, on n'est pas parfait, mais on y arrivera tous ensemble. Donc ça, ce serait top. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à suivre tous mes vlogs de semaine pour ma perte de poids. Et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit like. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain, dans mon prochain vlog. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501